Je m'excuse pour le son aussi. Alors, cette séance, ça sera consacrée juste pour, je vais vous présenter votre projet ainsi qu'on va exécuter ensemble un mini, on va créer ensemble un mini compilateur pour vous donner directement la main parce que vous aurez une semaine pour me rendre la partie lexicale de votre projet. Donc, est-ce que vous êtes d'accord ? Donc, voici votre projet. Pour une première fois, je vais vous envoyer le projet déjà après. Donc, vous aurez une semaine pour me rendre la partie lexicale. Normalement, vous avez, tout le monde a assisté la partie installation et vous avez installé Flex et Bidon. Donc, vous êtes capable de faire la partie lexicale. Ensuite, la semaine prochaine, on va voir la table des symboles et vous demandez la partie syntaxe pour une semaine à 15 jours aussi. Donc, ça va tomber exactement sur les heures le temps. Je vais juste démarrer l'enregistrement. J'ai eu un problème d'enregistrement. Je ne sais pas. Alors, on va voir votre projet. Donc, le but de ce projet est de réaliser un mini compilateur d'un langage qu'on va définir nous-mêmes. Donc, je vais vous donner les mots-clés ainsi que comment on va écrire notre programme, son organisation, le point après chaque instruction, le séparateur après chaque instruction, etc. Donc, on va effectuer les différentes phases de la compilation. Donc, on va réaliser notre analyseur lexical, analyseur syntaxique et l'analyseur sémantique ainsi que vous allez faire la génération du code intermédiaire. Donc, l'instruction de votre projet, donc votre langage directement, ça va être le mot-clé code, ensuite le nom de programme. Donc, le nom de programme, c'est un identificateur. Ensuite, vous aurez une liste de déclarations. Ensuite, on va voir ces parties par qu'est-ce qu'on peut avoir dans la liste de déclaration et comment on va déclarer. Nos variables et comment on va écrire nos instructions, quelles sont les instructions permises et leurs formes. La première des choses, un identificateur. Donc, on aura besoin toujours d'un identificateur. Donc, le code, le nom de mon programme. Le nom de mon programme, c'est déjà un identificateur. Donc, un identificateur est une suite alphanumérique. Donc, c'est une liste chaînée. C'est une liste chaînée. Elle commence par une lettre majuscule. Donc, c'est ça la condition. Un identificateur doit commencer par une majuscule dans mon langage. Il ne dépasse pas les 20 caractères. Donc, si j'ai le nom de mon programme avec 21 caractères, je vais dire à l'utilisateur que c'est une erreur. Alors, cette erreur, elle ne dépasse pas les 20 caractères. Est-ce que c'est une erreur lexicale, syntaxique ou bien sémantique? Les autres? Exactement. Donc, on doit faire cette condition. Vous allez la faire dans la partie lexicale. Et la majuscule. Comment vous allez traiter qu'un identificateur doit commencer par une majuscule? Exactement. Dans les expressions régulières. Donc, déjà, vous êtes, exactement, vous vous êtes familiarisé avec, déjà, le premier point. Vous avez su le faire. Une constante entière est une suite de chiffres. Dans la longueur, je ne dépasse pas 6 caractères. Elle peut être signée ou pas. Donc, je peux accepter à moins 5 comme je peux accepter 5 comme je peux accepter plus 5. Et ne dépasse pas 6 caractères veut dire que je ne peux pas avoir 7 chiffres. Une constante réelle, là, c'est une constante entière. Par contre, une constante réelle, j'ai toujours à l'aide le point décimal. Donc, c'est une suite de chiffres contenant le point décimal. Elle peut être signée, elle aussi, ou pas. Sa taille est de 8 caractères. Signe le point y compris. Donc, la taille de cette constante réelle, en intégrant le point, ne doit pas dépasser les 8 caractères. Donc, le programme, pardon, peut contenir un ou plusieurs commentaires. Un commentaire est une suite de caractères quelconques, compris entre dièse et plutôt dollar et dollar. Il ne contient pas un dollar à l'intérieur. Donc, je peux avoir un dollar, un commentaire et je finis par un dollar. Et je ne peux pas avoir ici un autre dollar. Est-ce que vous avez compris ? Donc, je dois faire une analyse. Je peux avoir un seul dollar au début et un seul dollar à la fin. Je ne peux pas avoir des dollars à l'intérieur. Donc, pas de dollars hendriques, exactement. Le nom de mon programme, je vous ai dit, est un identificateur. Donc, un identificateur, c'est cette définition de l'identificateur qu'on a. Parce qu'un identificateur, là, un identificateur, c'est la définition générale de mon langage. Le nom de mon programme, je vais lui dire que lui aussi, c'est un identificateur. Donc, tout programme se termine par un hend suivi d'un point. Donc, ce point que vous voyez ici, il est indispensable. Ce n'est pas un hend, seulement un hend. C'est hend avec un point. Donc, les mots-clés sont écrits en majuscule. Bon, comme ici, code, start, end, c'est des mots-clés. Ils doivent être en majuscule, non pas en minuscule. Donc, si je trouve code avec un C minuscule, je dois déclarer que c'est une erreur. Je ne dois pas l'avoir comme étant un mot-clé. Maintenant, on va voir la liste de déclaration, la partie déclaration. Par exemple, qu'est-ce que je peux avoir à l'intérieur et comment je vais l'écrire. Donc, on déclare les identificateurs ainsi que leur type sous la forme. Donc, j'ai le type. Donc, le type peut avoir le mot-clé intégral, réel, char, et strain. Ensuite, la liste d'identificateurs. La liste d'identificateurs peut se composer d'un seul identificateur ou bien d'une liste d'identificateurs, séparée par une vergue. Donc, le point de séparation entre plusieurs identificateurs, c'est une vergue. Par contre, à la fin de la liste d'identificateurs, je dois avoir un point vergue. Alors, j'ai une question. Existe-t-il une liste de tous les mots-clés ? C'est à vous de les extraire. Je vous donne le projet. À vous de dire que vous voyez ici start, on déduit que c'est un mot-clé. Le and, c'est un mot-clé. Ici, les types, les quatre types, c'est des mots-clés. Donc, à vous d'extraire les mots-clés d'après le projet, d'après la définition de votre langage. Est-ce que c'est clair, safety ? On a la partie un peu… on doit l'intégrer, c'est les constantes. Donc, on doit déclarer aussi toute constante utilisée comme suite. Donc, constante, un identificateur reçoit la constante. Donc, la constante peut être un intégral, un réel, etc. Donc, ici, je vais juste ajouter que vous devez avoir le type de votre identificateur. Donc, je vais rajouter que vous devez avoir type, constante, idr. Parce qu'après, vous aurez besoin de voir par rapport à la compatibilité de type que la constante, elle est de type… Déjà, on ne peut pas modifier une constante. Et cette constante, si je vais l'utiliser, je vais avoir la compatibilité de type. Donc, je dois avoir le type de cette constante. Donc, ici, c'est ça, c'est cette constante que vous devez la programmer. Donc, type entre deux, donc la même chose. Ensuite, le mot-clé, constre. Ensuite, votre variable X, un point vert. Est-ce que vous avez compris? Vous devez avoir le type de votre constant. C'est clair? Donc, ce n'est pas mentionné, mais vous devez la programmer ainsi. Vous devez avoir le type de votre mot-clé. Donc, intégrer char tring. Ensuite, le mot-clé const. Ensuite, votre constant. Est-ce que c'est clair? Par rapport à ce point. Normalement, c'est le seul point qui n'est pas vraiment développé dans votre langage. Vous devez avoir le type de votre constant. Ensuite, aidez la partie déclaration. Alors, c'est plus joli. Alors, qui opte pour const type IDF ou bien type const IDF? Ce n'est pas un problème, mais on va juste être d'accord sur une seule syntaxe. Donc, est-ce que tout le monde opte pour const type et IDF? Ok, il n'y a pas de problème. Donc, ça sera le mot-clé const. Ensuite, le mot-clé intégral, donc le type. Ensuite, IDF. Donc, vous aurez cette syntaxe. Je vais l'écrire pour ne pas tomber. Vous aurez le mot-clé const. Ensuite, vous aurez type. Ensuite, vous aurez le X. X reçoit 27 par exemple. C'est cette syntaxe que vous allez opter. Ça, ce qui concerne la partie déclaration. Maintenant, la partie instruction. Donc, pour vous faciliter la tâche, on n'a pas vraiment développé la partie instruction. Donc, vous aurez juste les affectations, les boucles et les contrôles. On n'a pas fait les entrées sorties. Donc, le read, le write. Donc, pour voir le type de la variable que vous allez afficher, etc. Donc, par contre, vous devez faire la génération du code intermédiaire. On va la voir après. On va en mesure. C'est pour cela que c'est un peu facile par rapport à la partie mexicale et syntaxe pour atteindre la partie, le code intermédiaire. Donc, par rapport à les instructions, je disais, on a opté pour les affectations, les boucles et les contrôles. Donc, vous avez un petit tableau avec la description et un autre petit exemple. Par exemple, les affectations. Donc, vous devez avoir un IDF, reçoit, donc, deux points égales, une expression arithmétique. Cette expression arithmétique, on va la voir comment elle est faite. Donc, les exemples, A reçoit 2, par exemple. A reçoit C plus D. Ou bien, A reçoit une expression arithmétique. Vous pouvez avoir 2 plus 3 plus D, etc. Donc, je dois avoir tous les cas possibles. Parce qu'après, je vais vous noter par rapport à toutes ces petites choses. Est-ce que votre affectation peut contenir une expression arithmétique, peut contenir juste des variables, peut contenir des variables et des chiffres, etc. Donc, vous devez développer votre grammaire pour inclure Hedouma Kameleka. Il y a juste IDF, prod, expressant, jusqu'à, expressant 1, jusqu'à, expressant 1. Donc, l'identificateur IDF reçoit le produit des expressions. Donc, prod, c'est quoi ? C'est un mot-clé que vous allez développer que c'est, il reçoit le produit des expressions strictement positives parmi les N expressions données. Donc, entre parenthèses, si aucune expression n'est positive, IDF reçoit 1. Donc, petit à petit, vous allez avoir une idée de comment vous allez la programmer. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont déjà eu l'idée de comment programmer cette, on va dire, fonction, non ? Produit. Alors, est-ce qu'il y en a ceux qui ont eu directement l'intuition de comment on va programmer celle-ci ? Est-ce que vous avez eu comment, à quelle partie on va calculer le produit de N expressions ? C'est strictement positif. Pas partie cémentique, tu as entendu ? Exactement, ça c'est par rapport à la partie cémentique. Mais quand je vais vous envoyer le projet, la première partie, essayez de voir tous les mots-clés. Donc, vous allez avoir la partie lexicale. Donc, par contre, le traitement, ma zèle, vous allez attendre. Donc, ne vous compliquez pas les choses parce qu'on va faire le projet étape par étape. À chaque fois que je vais vous donner, je vais vous expliquer la partie sémantique, vous êtes en parallèle. Vous allez avoir l'idée comment traiter les deux cas. Donc, dès qu'on va entamer la partie sémantique, vous êtes aptes de faire ce traitement. Parce qu'on a ceux qui directement disent les choses impossibles, on va dire, parce qu'à ce moment, vous ne les voyez pas. Mais dès qu'on va entamer la partie sémantique, parce qu'on a fait déjà la partie lexicale et syntactique, dès qu'on va voir la partie sémantique et la table des symboles, les choses vont s'éclaircir dans votre projet. Ensuite, ce qui concerne les boucles, on a choisi juste la boucle Y. Vous aurez Y, une condition, une expression en rythmique qui a les opérateurs de comparaison. Ensuite, exécution. Vous aurez les deux accolades. Et à l'intérieur, tous types d'instructions. Donc, je vous dis instructions. Donc, ces instructions, on peut avoir des while unbriqués. On peut avoir des while à l'intérieur des affectations. Ou bien des produits. Ou bien des jeux de contrôle. Donc, ces instructions, je ne peux pas juste avoir une expression en rythmique. Donc, il y a ici un petit exemple. Donc, while. Donc, LT, qui veut dire les opérateurs de comparaison. Donc, égal, supérieur, inférieur, supérieur, égal et inférieur ou égal. Donc, les comparaisons. Ensuite, execute. C'est un mot-clé. Donc, je vous ai dit que cette partie, ça va concerner le lexical. Ensuite, à l'intérieur, les instructions. Donc, soit les affectations, soit je peux avoir des while unbriqués. Est-ce qu'il peut avoir une boucle vide ? Oui. Ensuite, le contrôle, il y a le when, la condition, d'où une instruction. Otherwise, une autre instruction. Donc, ça, c'est le cas d'effroi. Donc, si ce n'est pas, on va dire comme si c'est un if or, un if else. Donc, when, do, otherwise. Donc, les deux parties instructions. Quand je vous dis instructions, je veux dire que je peux avoir des contrôles unbriqués, des boucles unbriqués, une affectation unbriquée, etc. Donc, il faut prendre en considération tous les cas possibles. Ensuite, les expressions arithmétiques sont composées des opérateurs qu'on connaît. Le plus, le moins, le fois, la division, etc. Normalement, on s'occupe. Et les opérateurs de comparaison. Maintenant, par rapport à l'associativité, bon, on peut avoir de gauche pour les opérateurs. Et la priorité. La priorité sont données par le tableau suivant. Donc, les opérateurs de comparaison, je vous ai dit, strictement supérieur, supérieur, égal, égalité, la négation. Donc, la négation, inférieur, égal et inférieur. Ça, c'est les mots-clés. Et ce qui indique. Donc, je dois utiliser le GTE, non pas le signe strictement supérieur. Maintenant, par rapport au travail, vous avez la partie lexicale. Donc, ton but est associé à chaque mot du programme source, la catégorie lexicale à laquelle il appartient. Pour cela, il est demandé de définir son identité lexicale à l'aide d'expressions régulières. Donc, l'outil qu'on va utiliser, c'est FLEX, par rapport à la partie lexicale. Ensuite, vous aurez à faire la partie syntaxique, donc avec l'outil BISON. Donc, la grammaire associée doit être LA, LR, sinon vous aurez des conflits entre les parties de votre grammaire. Ensuite, vous allez écrire les fonctions sémantiques, donc un analyseur sémantique. Donc, vous devez prendre en charge l'IDF en déclaré, l'IDF doublement déclaré, la compatibilité de type, dont les expressions arrêtent midi, et la division par zéro. Si vous mettez la division par zéro, on va voir un exemple, on va le traiter ensemble. Par rapport à la gestion de table des symboles, donc la semaine prochaine, je vais vous présenter la table des symboles. Par contre, s'il est demandé, je vais vous donner la table des symboles, des instructions statiques. Donc, tableau, je vais déclarer la taille, etc. Donc, ce qui est demandé, ce qui est préférable, c'est de faire une liste chaînée par rapport à votre table des symboles et non pas me rendre le même exemple que je vous donne. Donc, à vous d'innover pour avoir de bonnes notes sur votre contrôle. Ensuite, la génération du code intermédiaire aussi. Donc, c'est pour cela qu'on a facilité la tâche par rapport à la partie psychale et syntaxe pour faire la partie code intermédiaire. Et par contre, le traitement des erreurs, vous devez l'avoir de ce genre. Donc, type de l'erreur, une erreur lexicale ou bien syntaxe. Je m'excuse. Donc, vous aurez à définir le type de l'erreur, lexicale ou bien syntaxe ou bien sémantique, le lien, ensuite le numéro de la ligne, l'entité qui a généré l'erreur. Et je vous demande aussi de me donner même la colonne. Donc, je vais ajouter ici même le numéro de la colonne. Numéro de colonne. Et vous allez mettre le numéro de la colonne. Donc, je dois le traitement de votre erreur. Je dois avoir le type de l'erreur, le numéro de la ligne et le numéro de la colonne. Est-ce que c'est clair? Il n'y a pas de question par rapport à votre projet pour l'instant? Dès qu'on va voir la table des symboles, génération de code intermédiaire, si vous avez des problèmes de définir quelque chose de votre projet, on va y revenir. Maintenant, on va faire directement un projet ensemble. Je vais arrêter le partage du PDF. Je vais partager mon écran. Alors, est-ce que vous voyez mon écran? Je vais vous montrer le chat pour en voir. La génération du code intermédiaire. Donc, oui, c'est la génération des quadruplets. Est-ce que maintenant, je vais vous donner comment vous organiser pour créer votre projet? Donc, convenablement, il contient toutes les parties et ça va être organisé. Il est très simple, votre projet. Donc, essayez juste d'être organisé. Donc, étape par étape, essayez de s'organiser, aligner tous vos besoins, les mots-clés, etc. Donc, à la place de table de symboles, on doit faire une liste chaînée. Donc, je vais... Parce que la prochaine fois, je vais présenter la table de symboles. Donc, je vais vous juger à quelque chose que je vous donne, que je vous explique. Donc, il est préférable de faire une liste chaînée. Donc, c'est toujours des points en plus. C'est des points... Donc, si, par exemple, quelqu'un qui n'a pas su faire les listes chaînées, il va utiliser le même tableau que je vous donne. Donc, je vous donne... Peut-être qu'il va avoir un point. Par contre, un autre qui va utiliser une liste chaînée, je vais lui donner deux points. Donc, peut-être même celui-là qui a utilisé les tableaux de symboles, il a innové dans une autre partie. Donc, on ne peut pas... Donc, je vous recommande d'utiliser un des éditeurs de texte. Soit le Notepad, c'est ça. Soit le Notepad. Parce que, pour faciliter la tâche, parce que si vous utilisez par défaut le texte, il ne va pas vous colorer le texte et ça sera vraiment difficile. Donc, la première des choses, vous allez générer trois fichiers. Un, je vais le sauvegarder. Alors, je vais directement partir dans cstp. cstp. Donc, ce sera lexical.l pour flex. Ensuite, je vais un autre fichier que je vais sauvegarder sous syntaxique.y pour la partie syntaxique. Est-ce que c'est clair ? Vous pouvez créer ces fichiers en même temps que moi pour voir est-ce que ça marche votre flexibilité, vos outils. Alors, cstp. et je vais faire le texte. cstp. alors, Exemple .txt, ça c'est pour faire le programme qu'on va tester. Donc on aura besoin de lexical et syntaxe. Je vais essayer parce qu'à chaque fois que j'enregistre, j'aurai des problèmes par rapport à mon ordinateur. Je ne sais pas, est-ce que ça va être correctement enregistré. Essayez de capter le maximum d'informations. Alors vous allez créer un fichier lexical, un fichier syntaxique, un fichier exemple. Et je vais vous donner une analyse. Optimiser on va dire les choses. Michel, à chaque fois, le CMD, la ligne de commande, vous allez écrire les mêmes commandes. Donc on va créer un fichier que je vais... Alors je vais vous le mettre. Ainsi, est-ce que vous voyez mon écran ? Il est lisible. Ce fichier, je vais écrire les trois commandes. Ensuite, la sortie, ce sera un compilateur de mon écran. Et ce fichier, je vais le sauvegarder sous le nom de commande.bat. Donc l'extension, ça va être commande.bat. Est-ce que c'est clair ? Maintenant, par rapport à la partie lexique. On a dit qu'elle contient trois parties. Trois parties. Et la première partie, elle contient la partie C. On va faire directement une petite... Alors, je vais vous donner directement l'exemple que vous voulez avoir. Je veux, donc, le mot-clé code. Ensuite, on a dit que c'est un identificateur. Le mot-clé, le mot-clé, donc, hello live. Ensuite, je dois avoir un start et un end point. Je dois créer la partie lexicale et la partie syntaxique de ce petit bout de code de votre projet. Ok, je vais créer exactement ça. Le voici. Pour ne pas refaire la même chose. Le texte, les trois commandes, vous pouvez les copier dans votre... Ensuite. Maintenant. Comment je vais... Le voici, l'exemple aussi. Alors, qui peut me donner qu'est-ce que j'aurais besoin de la partie lexicale? Deux variables int pour la ligne et la colonne? Non. Directement, la partie lexicale, qu'est-ce que j'aurais besoin? On va voir d'abord... Les expressions régulières. Les expressions régulières, les manquées, etc. Ensuite, on a donc les parties C. Donc, dès qu'on aura besoin de quelque chose, on va voir l'exemple. Donc, pour avoir avec l'exemple. Donc, le code. Il est un nom identificateur. Un start et un end. Qu'est-ce que j'aurais besoin? Quels sont les mots-clés? Les expressions régulières que je peux avoir? Voilà. J'aurais besoin directement du mot-clésicale. C'est déjà. C'est ainsi. Donc, je vais écrire un return. C'est ainsi qu'on va voir l'exemple. Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à cet écrit? Est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ces trois mots-clés? Alors, est-ce que vous êtes d'accord par rapport à ces trois mots-clés? Alors, c'est le handwriting à cette expérience. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'accord avec les deux codes? Est-ce que quelqu'un a une explication? Et si vous voyez qu'elle n'est pas juste? Proposez-moi une écriture correcte. Alors, qu'est-ce que vous proposez à la place de cette expression? Le « end » directement. Les autres. Non, ce n'est pas une liesse qui me dit que pour ne rien prendre après le « end », non, ça n'a rien à voir avec prendre après le « end », parce qu'on va intégrer l'espace et la tabulation, ainsi que le saut de ligne, ainsi que le point pour les erreurs. Et le point dans la partie syntaxique. Alors, je vous ai dit, pour ne pas compliquer les choses, j'ai pris ce point entre les deux codes pour le prendre comme étant le « end » et le « point », tout cela comme étant un mot-clé « end ». Parce que si je fais un « end », ensuite, ce point, je dois le définir après. Sachant qu'il y a le point, je dois le définir ici. Et si je le définis ici tout seul, je veux dire n'importe quel caractère, je dois le faire entre deux codes. Ensuite, dans la partie syntaxique, je dois faire le « end » avec le mot-clé, je vais dire, par exemple, le mot-clé « point ». Pour distinguer aussi « end » et ce « point », qui veut dire, si vous n'arrivez pas à exécuter « end » ou « end » parce que c'est un grand switch « end » Donc, je veux dire, plutôt que c'est un grand switch avec des « case ». Donc, si ce n'est pas le code « start » et tout, je trouve avec le caractère qu'il n'appartient pas à quelqu'un, mais il a de mal à l'expression régulière. Je vais dire que, je vais lui définir que c'est une erreur lexicale, pardon, lexicale à la ligne, pourcentage D, par nombre de lignes, ce que vous voyez. Donc, je vous ai dit, à ne pas compliquer les choses. Donc, à la place de faire tout cela, et définir avec le « point » ou « do », je vais faire un « return point » sur la grammaire pour la recherche, je vais directement écrire comme si, je dois avoir un mot-clé qui est déjà « end » « point » intégré. Donc, je vais faire un « end » et « point ». Est-ce que vous avez compris ? C'est clair ? Alors, maintenant, j'ai déclaré les mots-clés que j'aurais besoin. J'aurais besoin de mots-clés « code », « start » et « end ». Maintenant, le « hello me », c'est un identificateur. Alors, donnez-moi comment je vais écrire l'expression régulière d'un identificateur. Donc, ici, l'espace et la tabulation devraient bien être aussi pour les ignorer. Par contre, le point « end », je dois avoir « nombre de lignes plus plus ». Je vais incrémenter le nombre de lignes. Donc, j'aurai besoin de déclarer un « end ». Je vais le déclarer « extern » parce que pour faire ader le nombre de lignes et le nombre de colonnes, c'est la partie syntaxe. Je vais personnaliser aussi l'erreur, c'est la partie syntaxe. « extern » « extern » « nombre de lignes. » Et normalement, vous aurez besoin aussi de « extern » la colonne. Sachant que cette colonne, comment vous allez la modifier ? À chaque fois que vous aurez une entité, vous faites « colonne ». Reçoit la colonne plus le « strlend ». « strlend » veut dire que vous allez avoir la « length », donc la taille de votre entité. C'est quoi l'entité ? C'est « yy texte ». Je vous ai dit que pour avoir des entités, vous allez avoir le « yy texte ». Donc, cette colonne, cette commande, vous allez faire un copier-colier dans toutes vos entités pour avoir le nombre de colonnes. Donc, ici, pour personnaliser le nombre de lignes. Ainsi, vous pouvez faire la colonne, le pourcentage T, et même l'entité ici. pour avoir toutes les informations possibles dans votre erreur. Donc, ici, vous aurez besoin d'une colonne, ainsi que « yy texte ». Donc, vous voyez comment j'ai personnalisé le point, donc l'erreur. Donc, le nombre de lignes. Je vais directement dire à l'utilisateur « voici l'erreur à la ligne X, à la colonne Y et cette entité ». Allez, un pourcentage S que j'ai oublié, et un saut de ligne pour ne pas avoir des… Exactement. Et un autre cas, je vais l'intégrer ici. Maintenant, numéro 2, colonne reçoit 0. Merci celui qui m'a… Exactement. Même la colonne… Non, ce n'est pas un 0, c'est 1. Puisqu'on va débuter la colonne avec un… Alors… Et quand j'ai défini la demande, promettons, etc. Je vais inclure, avant d'entamer la partie « and include » mon fichier syntaxique.tab.h. Normalement, je n'ai pas fait dehors. Maintenant, la partie « identificateur ». Comment je vais définir un « identificateur » ? Un IDF ? Alors, un IDF ? Alors, quelqu'un peut me dire l'expression régulière d'un IDF ? C'est-à-dire que je reconnais un IDF ? Qu'est-ce que je dois avoir ? Déjà, ce standard. Un numéro de la colonne. Essayez de vous organiser. Bien, pour avoir un code lésif. Un « return IDF ». Vous pouvez… Vous pouvez… C'est ici que… Vous aurez la condition que… Le « Y »… Il est supérieur à… Je ne sais pas si… À 30… Dans un IDF, etc. Donc là, j'ai fait un « directeur d'un « return IDF ». Mais… Normalement, vous aurez ici la condition de… De la taille. De traitement de la taille. Pour… Vous aurez… Entre les deux parenthèses. Je vais… Reprendre. Qu'est-ce que vous m'avez… Une lettre… On va dire… A des lettres majuscules. C'est avec un grand M. A de ma lettre normale. Minuscule. Ainsi que… Des chiffres. Des chiffres. Donc… Une lettre majuscule obligatoire. Ensuite, il y a des étoiles. Donc… On peut la voir… Est-ce que… Elle est juste ? Est-ce qu'il ne manque rien ? On passe à la partie syntaxique. Est-ce que vous voyez que… Même la… Que j'ai écrit, il est juste ? C'est juste ? Le traitement… À vous de le faire. On va faire juste ce truc minimum pour juste vous démarrer le projet. On a ensuite la grammaire à faire aussi. Oui. Pour celle-ci, elle est juste… C'est parce que… C'est parce que… C'est parce que… On peut… On peut… Déclarer Mif2 comme IDE. On peut déclarer Mif2. Oui. À ne pas prendre cette… Underscore. Si vous voulez intégrer… C'est… Faisable. Sinon… On garde celle-ci. Majuscule. Ensuite, une suite alpha numérique. Pour ne pas avoir le underscore. Exact. Alors… Je disais par rapport à la demande. Lettre majuscule, les lettres et chiffres. Elles sont… Elles sont déclarées où exactement ? Est-ce que mon analyseur lexical comprend c'est quoi une lettre M ? Exactement. Je dois le déclarer comme il a dit votre camarade. Une lettre majuscule, c'est quoi ? Une lettre majuscule de A à Z. Ensuite, lettre, c'est quoi ? C'est un ensemble de A à Z et de A majuscule à Z majuscule. Ensuite, un chiffre, c'est quoi ? Aussi, de 0 à 9. Sache que, normalement, on a terminé avec un autre fichier lexical. J'aurais aimé avancer plus, mais je pense que c'est le temps. Mais bon, on va faire la grammaire simple pour dérouler juste… Donc, code, hello, start et end. Maintenant, la partie… Normalement, on a terminé avec la partie lexical. Est-ce que vous voyez quelque chose qui manque ou… Normalement, il n'y a rien ? C'est juste que je vais vous donner un petit truc. Donc, la partie lexical, vous aurez toujours à laisser des… Au moins, une ligne… Parce qu'ici, déjà, il n'y a pas la partie main. Donc, on peut supprimer la partie. Et vous laissez toujours une colle… Une ligne vide. Sinon, vous aurez l'erreur EOS. End of file. C'est juste une contrainte par rapport au flex. Donc, soyez sûrs que vous aurez toujours une ligne vide ici. Adam Hacker. Est-ce qu'on peut avoir un identificateur de cette façon ? Oui, en majuscule. Pas entre les deux cols. Miv majuscule, oui. C'est une lettre majuscule. Ensuite, c'est une suite de lettres et de chiffres. Et l'être peut avoir des lettres minuscules et majuscules. Donc, je peux avoir plusieurs… Là, le début, c'est une lettre majuscule. Ensuite, l'autre suite, elle est juste majuscule, majuscule. Donc, elle est intégrée par l'expression régulière. Maintenant, on passe directement la partie syntaxique. Donc, il y en a les trois parties. Ensuite, il y a la partie C. Donc, on aura besoin de nombre de lignes. C'est égal à 1. Et le code c'est égal à 1. Normalement, on n'a pas exactement nombre de lignes. Ensuite, on a les tokens. Donc, les terminaux. Donc, qu'est-ce qu'on a comme terminaux ? Essayez de faire juste un copier-colier pour ne pas avoir… Ici, vous devez l'avoir comme il est écrit dans la partie lexique. Donc, soyez prudents pour ne pas avoir les erreurs, les tokens qui ne sont pas pour déclarer. Donc, les ints et le leader. Donc, ensuite, le start. Ou bien, on peut ne pas l'avoir. Elle est optionnelle. Il ne faut pas avoir start. Parce que je vais définir juste le premier point. Est-ce que quelqu'un peut me donner la grammaire ? Le point que j'écris le main. Alors, quelqu'un peut me donner la grammaire. Le main, c'est un… Alors, il est standard. Donc, j'aurai le y, y, false. On a une. Je peux même le faire identiquement. Alors, est-ce que quelqu'un peut me donner la grammaire ? La grammaire est pour mon compilateur avec l'exemple. Le code, un identificateur, start et 1. Donc, je dois avoir le mot-clé, hot. Ensuite, un IDF. Ensuite, un IDF. Ensuite… Est-ce que vous m'entendez ? Allo ? Est-ce que vous m'entendez ? Alors, pourquoi vous ne… Y a pas ce… Vous écrivez en même temps que moi ou bien il y a un problème ? Et puis, pour vous réconsez. Je vais ajouter un petit écrivain. Recuer un petit écrivain pour l'aide. et je dois avoir un y accepte. Accepte. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Maintenant, on va dérouler. Alors, on va le dérouler ensemble et si vous avez des problèmes, je vais vous faire un copier-coller de votre... Donc, je vous ai déjà montré comment ouvrir la partie CMD directement dans votre chemin. En principe, vous la connaissez. Donc, comment combattre? Il me dit à la partie mexicale, il y a une erreur dans la ligne 22. C'est quoi? Allez. Il y a une erreur qu'on a faite. On n'a pas oublié un peu envergure quelque part. Bon, il est ici. C'est un end of five. C'est un end of five. C'est un end of five. C'est une erreur qu'on a faite. C'est un end of five. C'est un end of five. C'est un end of five. Ça s'est un end of five. que je fais à l'intérieur comme celle-ci. Donc, 2000. Alors. En plus, il me dit la ligne 22 et le fichier, il est haut. Allez, une 18. Pas grave. Est-ce que vous voyez quelque chose qui m'échappe pas? Alors, là, voici. Vous voyez, j'ai inversé le signe ici. Elle est partie, la partie flex. Donc, vous tapez votre commande.bat. Et lui, il va lancer directement les commandes qui sont à l'intérieur du fichier. Donc, vous voyez. Donc, il m'a directement flex.ly. Là, il n'y a pas d'erreur. Le bidon, il n'y a pas d'erreur. Ensuite, la partie GCC. Donc, warning data diffusion has no type of storage class. Donc, c'est un warning. Donc, sûrement, je vais juste voir est-ce que ça marche. Donc, compil. Je vais lui donner comme exemple. C'est un programme syntaxiquement correct. Parce que ça, c'est un warning. C'est juste warning. Donc, sûrement, je fais quelque chose qui n'est pas vraiment aussi grave. C'est une déclaration. Il n'y a rien normalement. Mais bon, je vais voir. Mais vous voyez, ce qui est important maintenant, c'est que vous voyez. J'ai écrit le fichier flex, le fichier bidon. Ensuite, j'ai ouvert le cnd. J'ai juste lancé commande.bat. Donc, le fichier qui contient tous les commandes que j'aurais besoin. Ensuite, je vais juste lui donner comme étant a declaré. Que normalement, vous la connaissez. Donc, le nom de mon compilateur, je vais lui donner comme entrée. L'exemple .txt. L'exemple .txt, c'est le programme que j'ai écrit. Est-ce qu'il est convenable ? Il va me dire est-ce qu'il est synthétiquement correct ou pas. Ensuite, si vous voyez le nom de dossier, vous allez avoir le lex.gigang.c, les deux tabisants, donc syntaxe.ta.c, le syntaxe.ta.h. Ensuite, il apparaît le compilateur 2021. Est-ce que vous allez l'exécuter en lui donnant l'autre exemple .txt en train d'entrée ? Est-ce que vous avez compris l'enchaînement ? Est-ce qu'il y a une question par rapport à ceci ? Est-ce que je reprends ? La prochaine fois, on va faire la table des symboles, et on va faire une petite partie instruction, la grammaire, on va la générer, une petite partie instruction et une petite partie déclaration, pour vous donner au moins un petit, comment créer une grammaire un peu plus complexe que celle-ci. Celle-ci, c'est juste une grammaire qui va exécuter le code, l'identificateur, le mot clé start et le m. Alors, est-ce que vous avez pu... Ah oui, c'est déjà un quart d'heure, donc je m'excuse, mais vous devez avoir au moins la partie pour entamer votre projet. J'espère que vous n'avez pas un autre cours maintenant, juste après. C'est déjà un quart d'heure. Alors, vous avez eu... Je vous ai fait un copier-coller de flex et bizant. L'exemple, normalement, je vous ai copié tout à l'heure, et commande aussi. Donc, normalement, vous êtes capable de faire au moins la partie d'Xika jusqu'à la semaine prochaine, incha'Allah. Vous avez une semaine, incha'Allah. Alors, y a-t-il des problèmes, des questions? Ou bien, on s'arrête ici. Alors, y a-t-il des questions? Vous avez testé le petit exemple qu'on a créé ensemble. Donc, un dossier qui contient les trois fichiers avec le fichier commande, etc., comment l'exécuter, comment j'ai défini la partie lexicale de mon projet, et la partie syntaxique, la grammaire? Y a pas de questions? Est-ce que vous m'entendez? Ah, madame, merci. OK. Y a un seul étudiant qui répond? Les autres? Pas de questions? Est-ce que vous avez testé et ça a marché pour vous? OK. Donc, on se voit, je m'excuse pour le retard, pour le chevauchement, etc. Et on se voit, incha'Allah, la semaine prochaine. J'espère que ça sera en présentiel. Merci.